Hey tout le monde, comme vous le savez maintenant déjà, nous venons de lancer notre dernière version de Filmora, Filmora 9. Nous avons des tonnes de nouvelles fonctionnalités à vous faire découvrir. Notre chaîne est là pour vous aider à vous familiariser avec le monde de l'édition vidéo. Filmora 9 est gratuit dans sa version d'essai. Rendez-vous donc sur filmora.wonelarcher.com.fr ou cliquez sur le lien dans la description pour l'installer. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, Filmora dispose d'une centaine de pistes vidéo. Cela signifie que vous aurez plus de possibilités et d'espace pour utiliser l'effet d'écran vert, d'écran bleu, mais aussi pour les effets de compositing. Mais qu'est-ce que le compositing ? Le compositing, c'est tout simplement l'action de combiner deux clips ensemble, deux clips ou plus, en un seul clip. Cela correspond au principe de fonctionnement de l'écran vert. Si vous voulez savoir comment réaliser cet effet, restez avec nous. Bon, disons que vous souhaitez combiner ces deux clips ensemble. Le premier clip doit être celui de votre acteur devant l'écran vert. Le second doit être votre arrière-plan. Dans un premier temps, placez votre clip d'arrière-plan dans la première piste. Tout ce que vous placerez au-dessus de cette piste sera affiché par-dessus dans la vidéo finale. Si vous avez plusieurs pistes empilées les unes sur les autres dans votre timeline, celle du haut sera celle présentée en premier plan de votre vidéo et celle du bas correspondra au fond. Placez ensuite votre clip contenant l'écran vert ou bleu dans la piste juste au-dessus. Maintenant que nous avons les clips alignés, nous allons utiliser l'option chroma key ou écran vert pour remplacer le vert du clip du haut. Pour accéder aux options d'écran vert, simplement faites un clic droit sur le clip dans la timeline, sélectionnez écran vert et cochez la case de fonctionnalité chroma key. Vous pouvez à ce moment en profiter pour modifier les paramètres de votre clip jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Décalage, tolérance, la transparence avec la couche alpha vous permet d'ajuster la netteté de l'arrière-plan, tandis que l'épaisseur et le lissage de contours vous permettra de corriger les bords de vos sujets. Comme vous pouvez le voir ici dans l'exemple, il y a des parties dans la vidéo qui ne nous intéressent pas. Nous ne pourrons pas les enlever via l'option chroma key, mais nous ne pouvons pas non plus les laisser dans la vidéo. Voilà comment faire. Faites un clic droit sur votre clip contenant l'écran vert dans la timeline, sélectionnez ensuite recadrer et zoomer. D'ici, vous pourrez recadrer pour enlever les morceaux de clips non désirés, en attrapant et en faisant glisser les poignées de redimensionnement sur les côtés. Vous pourrez peaufiner l'ajustement jusqu'à ce qu'il ne reste que l'essentiel dans votre cadre final. Une fois ceci fait, rejouez la vidéo pour vous assurer que votre sujet ne quitte jamais la zone que vous aurez délimité. Une fois que vous êtes satisfait, cliquez sur OK. Bon, et bien voilà, vous savez maintenant comment faire un écran vert avec Filmora 9. N'hésitez pas à partager vos créations avec nous si vous en êtes fiers. Et n'oubliez pas que vous pouvez toujours télécharger gratuitement la version d'essai de Filmora 9, soit en visitant notre site internet filmora.wondershare.com.fr, ou alors en cliquant sur le lien dans la description. Les tutos sur Filmora 9 ne font que commencer, nous en avons plein d'autres en préparation. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker notre vidéo. Nous on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.